Et voilà, en tout cas merci aux frères et sœurs de Troyes qui sont sensibles à l'esprit et qui acceptent de nous recevoir de temps à autre pour partager l'évangile. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues de loin et des personnes qui sont venues pour la première fois. Merci aussi de nous supporter dans notre guerre contre les fausses doctrines parce que c'est une véritable guerre. Et nous avons besoin de vos prières parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et vous savez que la sainte doctrine est de plus en plus menacée. Et de plus en plus des bibles sont falsifiées, de plus en plus. Et il y aura de plus en plus de bibles falsifiées, de plus en plus l'évangile sera édulcoré. On va de plus en plus vous prêcher un Jésus light. On va vous parler de la grâce, c'est tellement la grâce que l'on peut tout faire, tout se permettre. Et cet évangile-là, de la super grâce, prend de l'ampleur. Et en même temps, dans le monde, on assiste à ce chaos. Vous avez vu cet attentat à Nice. Voilà ce qui se passe un peu dans le monde, notamment, que ce soit en France ou ailleurs, c'est le monde. Nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. C'est la troisième guerre mondiale. Et ça, vous devez le savoir en tant que chrétien ou pas, même si vous n'êtes pas chrétien. Nous sommes, n'est-ce pas, le monde est engagé dans une guerre qui va nous conduire jusqu'au retour visible du machia. Et donc, il faut se préparer. Il faut préparer vos familles. Ceux, celles qui veulent tenir jusqu'au bout, doivent vraiment voir chacun un culte familial au sein de vos foyers. Voilà, c'est vraiment capital parce que la guerre, on est en plein dedans. Ce que beaucoup d'Européens ne savaient pas par rapport à cette guerre, justement, beaucoup ont caché des vérités aux Européens. Vous savez, cette guerre, cette troisième guerre mondiale, se déroule déjà dans les pays comme la RDC, comme l'Angola, comme beaucoup d'autres pays. Et là, ça vient jusqu'ici. Et comme on l'a enseigné pendant des années, c'est une guerre entre l'islam et le judaïsme. entre l'islam, les nations musulmanes et Israël. Et comme, vous savez, c'est ça, il y a deux blocs. Vous avez d'un côté l'islam, avec le pétrodollar. Et de l'autre, vous avez Israël, avec, bien sûr, les Etats-Unis et certains pays comme la France, comme tant d'autres. Donc, c'est une guerre qui a déjà débuté depuis, depuis. Et ceux qui nous gouvernent n'osent pas trop nous dire la vérité. Voilà. Et ils vont utiliser souvent l'euphémisme pour nous endormir, alors que la guerre, elle est belle et bien là. D'accord ? Donc, le monde est devenu un petit village. Il n'y a plus de frontières, c'est fini ça. Ceux qui pensent qu'ils vont remettre les frontières, c'est trop tard, tout ça, c'est fini. Les Écritures nous disent que la terre sera un village. Voilà. Et c'est le cas. Je dirais plutôt une ville. D'accord ? Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, chapitre 11. Nous voulons ce matin vous informer. C'est vrai qu'il y en a qui veulent la prière, il n'y a pas de problème, on va prier pour les personnes. Mais nous voulons surtout vous informer sur ce qui se passe. Et ce qui va se passer, ce qui va arriver, selon les Écritures. Donc, nous voulons parler ce matin de la prophétie biblique. D'accord ? Donc, cela, je pense qu'au travers de cet enseignement, beaucoup ne vont plus voir les choses comme avant. La prophétie. Alors, les Écritures nous parlent de deux types de prophéties. Premièrement, vous avez les prophéties conditionnelles. D'accord ? Les prophéties conditionnelles et inconditionnelles. Ça veut dire quoi ? Dans les prophéties conditionnelles, il y a une condition. Dieu dit dans le Deuteron 28, par exemple, « Si tu obéis à ma voix, tu seras la tête et non la queue. » Elles ne peuvent s'accomplir que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. D'accord ? Voilà. Et les prophéties inconditionnelles, c'est des prophéties qui ne dépendent pas de notre obéissance, de notre engagement vis-à-vis de la parole du Seigneur. Que nous soyons obéissants ou pas, elles vont s'accomplir. Et ces prophéties inconditionnelles, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, justement. Et il est question, par rapport à ces prophéties inconditionnelles, de l'avenement du machia. Ou je dirais de deux avenements majeurs. Deux avenements. Les Écritures nous disent qu'il va y avoir deux avenements. C'est quoi, avenement ? Ça va ? Le premier avenement, c'est l'avenement de l'homme impie, l'antichrist, l'homme du péché, le dictateur mondial, celui qui va gouverner le monde. Ça, c'est le premier avenement. D'accord ? Donc, nous sommes dans Genèse 11, on va le lire, ne vous inquiétez pas. Avenement, parousie, en grec, qui veut dire simplement présence. Présence. Donc, rappelez-vous bien qu'il y a deux avenements, deux présences qui vont se manifester. La première, c'est la présence de l'antichrist. Celui qui est contre Christ, contre la parole de Dieu, contre tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait dans ce monde, tout ce que Dieu est. Et la deuxième présence, c'est bien sûr celle du machia. Alors, dans Genèse 11, justement, nous avons ici la première présence. la première parousie, celle de l'homme impie. Regardez bien. Bien avant Genèse 11, si vous lisez dans Genèse 10, Genèse 10, à partir du verset 6, On nous dit Et les fils de Kham furent Kish, Mishraim, Pud et Kanaan. Et les fils de Kish, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteca. Les fils de Raima, Seba et dedans. Kish engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Érec, Akkad et Kalnée au pays de Chinear. De ce pays, là, sortit Assur. Et il bâtit Ninive et les rues de la ville Réobot-Ir et Calak. Et récène entre Ninive et Calak, qui est une grande ville. Une grande ville. Amen. Ne dormez pas. Merci Seigneur. Il fait chaud. Ça va tout le monde ? Ok. Vous allez y arriver, là, c'est bon, avec la chaleur ? Vous voulez qu'on sorte un peu et revenir ? Ça va aller ? Donc on nous parle ici... Ah, merci pour le ventilateur, parce que là, c'est vrai que... On est en train de... Voilà. Donc on nous parle... Merci. Ça c'est la première présence, la première parosie, c'est la parosie de Nimrod. D'accord ? Nimrod. Rappelez-vous bien que le mot antichrist veut dire contre Christ. Donc c'est un individu qui est contre Christ, donc c'est un rebelle. Mais l'antichrist n'est pas seulement un individu, mais il est aussi, il représente aussi un système. Un système qui est basé sur la rébellion. Un système qui est basé sur la haine. Et rappelez-vous bien que dans Genèse 11 ici, Genèse 10, Genèse 11, on nous parle de ce chaos. Babylone, c'est le chaos. Avant que Dieu ne fasse sortir Abraham de ce chaos, et faire de cet homme le père de la foi, avant que Dieu ne le fasse, il y avait déjà ce chaos. Il y avait d'abord ce chaos. Donc pareil, avant que Yeshua ne revienne pour mettre de l'ordre, il faut qu'il y ait ce chaos. C'est pour cela que Babylone précède le règne de Christ. Babylone précède le retour du Machia. C'est-à-dire que le chaos va précéder le retour du maître. Donc n'attendez pas ce que le monde s'arrange, n'attendez pas ce que les églises aillent bien, les églises visibles. Des gens qui ont prêché la vérité hier, ils vont commencer à changer le message. Ceux qui ont dénoncé le péché, Babylone, avec beaucoup de force, ils vont se ramollir et ils vont se ranger derrière cette masse babylonienne, cette grande foule des prophètes de Baal. Parce qu'il faut qu'il y ait ce chaos. Et nous assistons effectivement à ce chaos. Aussi bien dans nos familles, tant sur le plan politique que religieux, c'est le chaos partout. Voilà. Babylone. Et qui c'est qui va être l'instigateur de la vision de la construction de Babylone et de cette tour, Ziggoura? Alors les Ziggoura, c'était les édifices religieux dédiés essentiellement au culte, mais pas au culte véritable, le culte de Yahweh, mais au culte des démons, les Ziggoura. Et bien ce qui se passe également, vous avez vu le nombre des pasteurs sur internet qui font des appels de fonds pour construire leur bâtiment d'église, pour construire des églises soi-disant, alors que l'église a déjà été bâtie. Vous avez vu? Les Ziggoura. Et regardez bien les édifices de l'église catholique, vous avez vu, il y a toujours cette forme-là. Vous savez, il y a la pyramide là. Les Ziggoura. Parce qu'avec les Ziggoura, les hommes de cette époque, de Genèse 11, voulaient atteindre les divinités. C'est ça la religion. Des millions sont dépensés pour construire ces Ziggoura, les Ziggoura modernes. Voilà Babylone. C'est la confusion totale. Totale. Et Nimrod, c'est lui l'instigateur, celui qui va initier, qui va partager sa vision. Il était un grand chasseur devant Dieu, c'est-à-dire un sorcier, un sataniste, un occultiste. Et c'est lui qui va dire aux gens de cette époque, écoutez, venez, venez me voir. Nous devrions, n'est-ce pas, construire d'abord une ville, une seule ville. Et une tour dont le sommet toucherait, atteindrait le ciel. Alléluia. Voilà. Donc c'est des bâtisseurs. Et vous avez aussi ici l'origine des francs-maçons, des bâtisseurs. D'ailleurs pour votre franc-maçon, il y a beaucoup de loges maçonniques, essentiellement dédiées aux pasteurs. Et la plupart des pasteurs, beaucoup des pasteurs français d'origine sont francs-maçons. Ça il faut le savoir. Oh, fédération de telles personnes, la plupart la sont gérée par des francs-maçons. Comme les fédérations des imams, tout ça. C'est le même principe. Et là, donc, il amène toute une population, toute une... Il y avait un seul peuple, un seul langage. Ils avaient tous, on nous dit la parole, dans Genèse 11, regardez bien. Donc dans Genèse 10, on nous parle de Némorode, on nous parle de Babel, on nous parle de cités-états. Parce qu'à l'époque, c'était des cités-états. Donc c'était des petites villes. Et c'est Némorode qui régnait sur ces cités-états. Et dans Genèse 11, on nous dit, alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un même langage partout. Voilà. Aujourd'hui, c'est quel langage que Babylone nous donne à avoir ? Eh bien, c'est le langage financier. Voilà. À cause de l'argent, les gens sont prêts à tout. Aujourd'hui. Ils sont prêts à perdre leur commune avec Dieu, leur relation avec Dieu. Ils sont prêts à perdre leur onction, leur autorité. Ils sont prêts à perdre même leur fermeté vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du péché. Ils sont prêts à vendre leur corps. Des hommes, des femmes sont de plus en plus nus sur Internet. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils font de l'argent. Le monde actuel ne connaît pas d'autre langage que le langage financier, monétaire. Tu as l'argent, tu es beau. Tu n'as pas l'argent, tu es déclassé. Tu as l'argent, tu es accepté. Alléluia. Plus tu as l'argent, plus des pasteurs vont t'acclamer. Plus ils vont prier pour toi. Mammon. C'est un Dieu. Donc voilà le langage. Ils avaient tous un même langage, une même parole. Une même parole, une même parole. Voilà. C'est du formatage. Et tous ceux qui ne suivent pas ce langage-là sont persécutés. Voilà. Et là, on nous dit Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient Étant partis de l'Orient Étant partis de l'Orient Ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéa où ils habitèrent. Donc ça veut dire que nous sommes tous sortis de Babylone. Tous On est sortis De Babylone Que l'on soit Que l'on soit noir, blanc, jaune, métisse, arabe On est tous sortis de Babylone Donc vous comprenez que Si on ne fait pas attention Babylone qui est notre mère Sur le plan charnel A tendance à vouloir nous récupérer Vous savez, il y a seulement deux villes selon Dieu Il y a Babylone et Jérusalem Pour nous, les hommes, il y en a plusieurs On va parler de Paris, Francfort, Kinshasa, Abidjan, tout ça Tout ça là Mais pour Dieu, il y en a seulement deux 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 entités Lorsque l'une d'elles était à son apogée L'autre était détruite Lorsque Babylone était à son apogée Jérusalem était détruite Et inversement, lorsque Jérusalem était à son apogée Babylone était détruite Et là ici, c'est Babylone dans son apogée Dans son paroxysme Babylone qui installe ce chaos La rébellion L'amour de l'argent Le même langage Même pensée La pensée unique Et là La Bible nous dit qu'ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques Et cuisons-les très bien au feu Et la brique leur servit de pierre Et le bitume leur servit d'argile Puis ils dirent Allons, bâtissons-nous une ville Et une tour Dont le sommet Soit jusqu'aux cieux Et faisons-nous un an De peur que nous ne soyons Dispersés sur Toute la terre Vous avez vu, non ? Faisons-nous un an Eh bien, c'est ce que C'est ce que les hommes veulent Faisons-nous un an Non Dénomination Eh bien, on a tendance A s'accrocher plus aux dénominations Toi t'es quoi ? T'es quoi ? T'es baptiste ? Eh bien moi je suis Toi t'es qui là ? Quand t'es baptiste Eh bien moi je suis Je suis témoin de Jéhovah Moi je suis si Alors que le Seigneur a dit Il y a un seul nom Un seul nom Oh Seigneur, sauve-nous Alléluia Rien qu'aux Etats-Unis Avec la même Bible Rien qu'aux Etats-Unis Il y a près de 33 000 Dénominations Différentes Vous vous rendez compte ? Et si on commence à compter Tous les ismes On s'en sort pas On s'en sortirait pas Et on est cantonné On est coincé Là-dedans On pense que c'est un abri C'est une protection Et quand on regarde Toutes les Ce qu'on appelle La titromanie L'amour est freiné Des titres Pour les titres Évêques Archibishop Monseigneur Alors là Ils ont fait fort Alléluia Ils se sont dit Non, non La Lui dit qu'il y a Un seul Seigneur Nous On a plusieurs Monseigneurs Seigneur Jésus Sauve-nous Il y en a un qui s'est dit Non, quand il y a Plusieurs Monseigneurs Dans notre communauté Moi C'est le Pape Il dit Non, non, non Je ne m'arrête pas là C'est Saint-Père Alors que la Bible Dit qu'il n'appelait personne Jésus dit Il n'appelait personne Sur terre votre Père Vous avez vu ? Alléluia C'est grave Donc Babylone C'est le nom Et en fonction Du nom de ta famille Tu vas accepter Ou rejeter Mais quand on entend Ah, c'est bon, c'est bon Là tu peux passer Rien qu'à cause de ton nom Là tu peux passer Ou ne pas passer Voyez ? Faisons-nous Un nom Et c'est ce que les hommes veulent Il faut que je fasse tout Pour que mon nom soit connu Mon nom Mon nom Mais ton nom C'est quoi ton nom ? C'est qui là ? De la poussière Cadavre Quand tu vas mourir Les vers de terre vont faire N'est-ce pas ? Un festin avec ton corps Rien Afin que nous ne soyons pas dispersés Ils ne voulaient pas être dispersés Sur la face de la terre Il fallait se bâtir Une ville Une ville Pas plusieurs Pas deux, trois, quatre Une ville Babylone Une seule ville Et c'est ce que les hommes ont fait aujourd'hui Une seule ville Vous pensez que la France appartient aux français ? C'est faux Ce sont des lobbies Qui gèrent tout Qui viennent et qui achètent des terrains Des hectares et des hectares Des vignes C'est à eux Et les français travaillent pour eux Ils achètent tous les bâtiments qui sont Les immeubles, tout ça dans le 16ème Bah oui Le Qatar, tout ça C'est des lobbies La terre n'appartient plus aux gens C'est fini ça Alléluia Bah oui C'est pour cela Même quand un nationaliste Vient au pouvoir Il ne peut pas Le nationalisme Ne marchera Ne marche plus Parce que Les frontières sont tombées depuis Ils vont vous laisser Vous exciter Tout ça Mais ça Vous allez vous exciter Mais quand vous allez accéder au pouvoir Ils vont vous dire Vous voulez chasser tout le monde Regardez cet immeuble C'est à moi Ça c'est à moi Ça c'est à moi Vous faites quoi ? Si on s'en va Tout s'écroule On fait comment ? C'est pour cela qu'ils changent de discours Pour être élus Il faut s'adapter au système Il faut être dans le moule Il faut avoir le même langage Parce que c'est ça le monde C'est comme ça le monde aujourd'hui C'est fini ça mes amis Cette époque où Il y avait des royaumes C'est fini tout ça Est-ce que vous me suivez ? Alléluia Voilà Faisons-nous un nom Et bâtissons-nous une tour Nous dit une tour Dans le sommet Pas toute la tour Juste le sommet Qui doit atteindre le ciel Parce que Vous voyez Toute la tour Ce n'est pas bon Selon eux Juste le sommet Notez bien le sommet Alléluia Alors Nous avons quoi ici Sommet Donnez-moi Un autre nom Qu'on peut sortir Du sommet Sommité Ça vous dit quelque chose Non ? Les sommités Hein ? Voilà Regardez bien Là vous avez Un pyramidion Et là vous avez La pyramide Juste le sommet Qui doit atteindre le ciel C'est-à-dire Les initiés L'élite Le establishment L'oligarchie Pas tout le monde Ah non 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 Pas tout le monde Ça c'est le peuple Il faut laisser le peuple Dans l'ignorance Parce que pour manipuler Les gens Il faut les maintenir Dans l'ignorance C'est pour ça là Beaucoup les pasteurs Me disent Frère il ne faut pas Que tu dises tout Il faut que tu caches Des vérités Je vais cacher quoi ? C'est pour ça là Plus je suis seul Plus je la libère Plus j'ai la liberté De parler Je vous dis Ben oui Pas de contrôle Si vous voulez Fermer nos bâtiments Fermez nos bâtiments Vous voulez fermer C'est pas mon problème Fermez Avec mon portable Je ferai des émissions Je vais balancer Même des dizaines de 10 minutes Pour parler C'est pas mon problème Frère Je suis fou Un fou Qui doit parler Alléluia Oui Là vous m'avez acclamé Je ne veux pas Acclamer Jésus Alléluia Dieu est grand En disant Non non Toutes ces vérités C'est pas bon Il faut la sagesse Les gens veulent que je sois sage Mais comment ça sage Par rapport à quoi Vous allez dire Un bébé qui vient de sortir De naître Sois sage Non Lui tout ce qu'il entend Tout ce qu'il veut C'est pleurer Et c'est ce qui se passe avec moi Il faut crier Voilà Ils veulent être proches de moi Pour me contrôler Il faut qu'on arrive à le gérer On ne peut pas me gérer Je suis moi-même Je ne peux pas me gérer moi-même Dieu se nous gère Voilà Dieu me dit Il faut crier Je fais quoi ? Voilà On dit Non mais tu sais On va fermer TV David Mais fermer Ce n'est pas mon problème Ou le problème ? Voilà Ça c'est l'élite Vous avez entendu parler D'abord Il y a l'élite Dans le monde Et dans les églises Alors dans les églises Vous avez Le cléricalisme Nous parlons Du premier avènement De la première présence La présence de l'antichrist D'accord ? Donc là C'est la première présence Donc la première manifestation Visible de l'antichrist Avant qu'il y ait chaud On nous vienne On est sur la prophétie biblique Le cléricalisme Ça donne clergé D'accord ? Là vous avez Laïc Là vous avez Le clergé Clergé Donc Vous avez Avez-vous déjà entendu parler Du corps pastoral ? Qui a déjà entendu parler de ça ? La Bible dit quoi ? Il y a combien de corps ? C'est le corps pastoral Ou c'est tout le corps ? Voilà Eux ils ont crié Un corps à part Le corps pastoral Voilà pourquoi vous avez Des réunions exclusivement Pastoral C'est de la sorcellerie Courez de cette réunion Sortez de cette réunion Alléluia C'est de la fumée Je sais qu'il ne m'aime pas Je sais que Là en Polynésie Il y a le pasteur Un des pasteurs Dont le bâtiment s'est vidé Il a fait un programme Il m'a traité de pingouin Je lui dis que je sois béni Il n'y a pas de soucis Pingouin Alors ça c'est Que Dieu sois béni Pingouin de Jésus Que Dieu sois béni Alléluia Corps pastoral Ouh là 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 Alors Quand il y a des réunions Du corps pastoral Les laïcs sont exclus Parce que seul Le sommet doit toucher le ciel D'accord Voilà C'est pour ça là Vous allez voir Ils sont tout le temps Entre eux Ils s'attendent Ils se comprennent Ils se congratulent Ils se couvrent Les uns les autres Ils se tapent sur l'épaule Tout ça Ils s'invitent mutuellement Pour avoir des enveloppes Tu viens prêcher chez moi dimanche Je te donne une enveloppe Tu viens asseoir mon autorité Demain dimanche prochain Je viens prêcher chez toi C'est comme ça Ça se passe Corps pastoral Et quand il y a des menaces Quand ils entendent Qu'on arrive dans une ville Et bien ils se mettent ensemble Entre pasteurs Et Guerre Parce qu'ils veulent vous maintenir Dans l'ignorance Vous avez vu ? Alors que Avec Dieu C'est l'inverse Jésus est la tête Mais La tête est Attachée au corps Et la tête Nous a introduits tous au ciel Il nous a ressuscités Nous a fait asseoir Dans les yeux célestes En Christ Alléluia Jésus Mais dans les églises Lucifériennes Parce que là l'antéchrist A aussi son église Ces églises là Que vous connaissez Dans son église Vous avez le corps pastoral Vous avez le corps Du peuple Maintenant Dieu est là Le ciel Là vous avez Le pasteur Et vous avez le peuple Ici Pasteur Prédicateur Tout ce que vous voulez C'est pour ça Quand ils ouvrent Le ministère Quand ils commencent Le ministère Ils disent Venez prier A chez moi A la maison Quand quelqu'un Vous dit ça N'allez pas chez lui On n'est pas là Pour vous dire Oh j'ouvre ma maison Venez prier chez moi Non 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 Contrôle Tiens ton voisin Contrôle Tiens ton voisin Sorcellerie Tiens ton voisin Fuis Coup Pour aller vers Ou vers Jésus Vers Vers Alléluia Voilà On connait On ne va pas se taire Surtout Moi même quand Je ne veux pas parler Dieu me saisit Et ça sort Vous voyez comment ça se passe Alors avec Dieu C'est l'inverse Avec Dieu Le peuple est déjà au ciel Nous sommes au ciel Ça veut dire que Tu es là Tu peux aussi imposer Les mains au prédicateur Tu peux aussi M'imposer les mains Au nom de Jésus Et je serai guéri Mais parce que Tu es prêtre Dis à ton voisin Tu es prêtre Vous avez compris ou pas ? C'est bon Corps pastoral Clerger Et vous avez aussi Un autre mot Sacerdotalisme Sacerdotalisme Ça vient de sacerdoce Prétrise C'est la médiation humaine Le sacerdotalisme C'est la médiation humaine Quand vous allez voir des pasteurs Pour qui prie pour vous Mais vous même Vous ne priez pas Pasteur prie pour moi Parce que je vais voyager Pourquoi Mais voyage Alléluia Voyez où il faut Non mais prie pour moi Et quand on demande Pourquoi veux-tu que je prie pour toi Parce qu'il y a des sorciers là-bas Et tu penses Parce que je vais prier Les sorciers ne vont pas te toucher Les sorciers ne pourront pas te toucher Si tu crains Dieu Alléluia Voilà Pasteur Oui Je vais ouvrir Un commerce Est-ce que tu peux prier Pour bénir l'endroit Non Je ne suis pas un prêtre catholique Avec de l'eau bénite Non Alléluia Prie toi-même Ça c'est le sacerdotalisme Pasteur Oui je veux me marier Viens bénir mon mariage C'est écrit où Ça c'est pas une charge Que Dieu m'a donnée Pasteur Oui je suis mort Viens m'enterrer C'est écrit où Alléluia Voilà Médiation humaine Saint Joseph Prie pour moi Ah bon Il est mort Marie Mère de Dieu Non Dieu n'a pas de mère Laisse Marie Elle est morte Elle attend la résurrection Comme tout le monde Alléluia Arrête avec les images Tout ça La Saint-Père Ou aller à Lourdes Tout ça pour aller Je ne sais pas quoi Ça c'est le sacerdotalisme Allez toi-même Directe vers Dieu Au nom de Jésus Et ça marche Voilà Vous comprenez ? Voilà Ça là Tout ça Seigneur sauve nous Ok Dans le monde Eh bien Vous avez Ceux qui ont Ceux qui ont Bac plus 40 Bac plus 20 Qui ont fait l'ENA Qui ont fait les grandes écoles Et qui sont spécialistes De la pauvreté Et qui n'ont jamais été pauvres Alors ceux-là Ils sont Là pour nous aider Nous les pauvres Alors qu'ils n'ont jamais été Un spécialiste C'est qui ? C'est quelqu'un qui a expérimenté la chose Qu'il est censé défendre Vrai ou faux ? Ah ben attends Celui qui chasse les démons On peut dire non Lui c'est un spécialiste Parce qu'il confronte les Les démons Donc vous voyez C'est la classe à part Donc on a deux langages différents C'est pas possible Ça marche pas Oh que Dieu nous aide Que Dieu nous aide L'élite Et là Dès Depuis les grandes écoles On Les coptes Ils sont cooptés Framaçon Rose-croix Et cancars Tout ce que tu veux Lyons club Hein ? Tout ça Rotary club Regardez en France La plupart des villes françaises Hein ? A chaque entrée de ville Vous allez voir Le panneau là Rotary club Ils annoncent la couleur Là t'es coopté Et on va finir tes études On va investir dans ta vie Donc tu seras redevable A ces hommes A ces femmes A cette société secrète Et en sortant de là Eh ben Ils vont te fabriquer Comment ? Eh ben Ils tiennent Pas seulement en France Partout Ils tiennent N'est-ce pas Les médias Ils gèrent les médias Ils vont te fabriquer Une image Ben oui Faisons-nous un nom Ils vont faire un nom Ils vont te faire un nom Ils vont transformer Ils vont élever ton nom Comment ? C'est simple Ils viennent et te disent Bon toi tu veux quoi ? Tu es intelligent Tu fais des études Nous avons des projets Nous avons l'argent Nous avons le pouvoir Mais nous sommes des hommes de l'ombre On nous voit pas Mais c'est nous qui gérons les choses On va te donner le pouvoir Et tu vas être embauché par nous Oui 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 Ils financent tes études Tu réussis tes études Tu sors de là Ils te fabriquent Bon tu vas faire partie de cette Tu vas rentrer dans ce parti politique Politique Et ils vont Parce que la plupart des journalistes Ils sont gérés par eux Faut pas croire Voilà Et puis ils vont commencer A faire des émissions sur toi Autour de toi Et les gens vont commencer A te découvrir Et comme c'est la télévision Qui éduque les gens Ce ne sont plus les parents Télévision Jeux vidéo Tout ça Eh bien Les gens boivent Informations Regardez bien C'est la même source Qui leur fournit les informations Même source A toutes ces chaînes là Mais c'est la même chose Partout Et puis là Ouais ouais Il est pas mal ce monsieur Ouais ouais Même si au départ Tu disais qu'il n'est pas beau Mais à force de le voir Ah il est pas mal celui-là Eh bien il parle bien On dit mais tiens On a fait un sondage Et puis il est accrédité de 50% Mais qui a été sondé ? Personne Voyez ? Et puis du jour au lendemain Bah tiens Il a été élu Voilà Il te lève Il t'abatte Voilà comment ça se passe Faisons-nous un nom Et là Voilà comment le monde Est organisé Je vous assure Beaucoup sont venus me voir Vous dites Si tu nous suis Tu vas avoir 30 000 euros Par mois De loyer Je leur ai dit Moi Fou que je suis là De Jésus Mon Dieu Qui pourvoit tous mes besoins Depuis qu'il m'a appelé Il m'a jamais déçu Que je vende la vérité Pour vous suivre Vous Parce que vous avez La plus grosse banque crétienne au monde Aux Etats-Unis Nunca Jamais J'aime déranger C'est comme ça que Dieu m'a créé Et je veux continuer A dénoncer vos pratiques Là Ils ont dit Mais il y a beaucoup de pasteurs Comme toi Ils sont avec nous Je lui ai dit Ça c'est eux Moi C'est une autre histoire Voilà comment ça se passe L'avenir de l'antichrist Maintenant Il faut le chaos On est d'accord Il faut faire émerger Un nouvel ordre A partir d'un chaos Pourquoi ? Parce que les hommes Que nous sommes Si vous leur dites Prenez ce médicament Ils vont douter Prenez ce vaccin Ils vont douter On est d'accord Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut N'est-ce pas Créer des microbes Des virus Et balancer dans la nature Et tac Moustique Zika Zika Tout le monde commence à avoir peur Zika 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 Oh Et puis les mêmes messieurs Qui sont à la base de ce virus Ce microbe là Ils viennent comme des sauveteurs Ah ben tiens Il faut Un vaccin Allez-y rapidement Allez Tac Contrôle C'est-à-dire qu'on est tellement Manipulable Que Mes amis Si l'on vous disait Tout là Beaucoup vont s'écrouler Mais c'est pas possible Bah oui Et on crée un chaos Une guerre Une pandémie Et un attentat Ah le troule Voilà ce qu'on vous propose Pour vous protéger Telle loi Telle loi Telle loi L'esclavage On est de nouveau Réduit A la servitude Contrôlée Manipulée Et on accepte Facilement Les Idées Les N'est-ce pas La pensée Du gouvernement Mondial Oh Seigneur Sauve-nous La Grande Bretagne La Grande Bretagne Est sortie N'est-ce pas De l'Europe La Grande Bretagne Oh la la Tout ça là C'est calculé Vous savez pourquoi Je vais vous dire Ils ont créé Une crise Économique Celle de 2008 Vous vous rappelez En 2008 Oh Pourquoi C'était pour Justifier Officiellement La mise en place Du Nouvel Ordre Mondial Et ça a été Mise en place Le 20 avril 2009 Le G20 Vous vous rappelez Non Maintenant la crise Il y a une crise Qui arrive Vous savez Je vous dis une chose J'ai eu un entretien Avec un ambassadeur Il y a 4 jours Il s'occupe De toutes les ambassades De son pays Il m'a appelé Il y a 4 jours Il me dit Voilà Je sors de Chine Où j'ai parlé Avec le président Il était avec le président Chinois Il était en train De signer des documents Avec Mais c'est un homme Qui craint Dieu Il me dit Toutes les banques Sont Endettées Je me dis Mais c'est dans la parole Dieu m'avait déjà parlé De cette crise Qui va arriver Il me dit Ça va Ça va être Plus terrible Cette crise N'aura pas de précédent Elle sera sans précédent Et Effectivement Cette crise Qui est déjà là On ne veut pas en parler Parce que Les gens ne sont pas encore prêts Mais il y a une crise Qui frappe les nations Actuellement C'est une crise Sans précédent Et c'est A l'issue de cette crise là Que Officiellement On va parler Présenter aux gens Le gouvernement mondial Écoutez bien Ce que je vous dis De la part du Seigneur Plusieurs banques Vont fermer Plusieurs sociétés Vont faire faillite Et Le nationalisme Dieu m'avait dit De vous dire Il y a quelques Deux ou trois ans Que le populisme Le nationalisme Allait prendre de l'ampleur En Europe Vous vous rappelez De cette prophétie Et c'est en train d'arriver Ça va être terrible Cette crise Qui arrive Qui est déjà là On va l'annoncer bientôt Va tellement secouer Les nations Qu'il va y avoir Des troubles Même dans certains pays Ici Même ici en France Des peuples Vont se soulever Ça va être terrible Des populations Beaucoup de gens Vont se suicider Beaucoup de foyers Vont éclater Les gens vont se retrouver Avec des dettes Qu'ils ne pourront Jamais rembourser Ce qui s'est passé Aux Etats-Unis C'est rien La crise de 1929 Aux Etats-Unis C'est rien Vous savez quoi ? L'économie mondiale Va s'effondrer Les écritures en parlent Babylone va tomber Les marchands vont pleurer C'est écrit Et c'est ce qui se passe C'est le chaos Qui s'annonce Pour préparer Rapidement Parce qu'on n'a plus de temps Dans l'horloge de Dieu Il n'y a plus de temps Pour préparer Présenter aux gens Au monde entier Le gouvernement mondial Avec celui qui va Le diriger Fini C'est pour cela Tous ces attentats Tous ces problèmes Que le monde connait Aujourd'hui Tout ça C'est pour préparer Il y a un chaos Ça crée la peur De la panique Parce qu'on se rend compte Qu'on vit la vie de fou Que tout peut péter Et bien Il y a l'angoisse De l'angoisse De la peur Et c'est par la terreur Que l'ennemi Assoie son règne Son pouvoir Mes amis Je vous dis Beaucoup de chrétiens Même vont se suicider Des faux chrétiens Ceux qui sont matérialistes Ceux qui sont Accrochés à l'évangile La prospérité Ceux à qui on a fait croire Que s'ils croient en Jésus Ils vont avoir des grosses Des belles voitures Des maisons avec piscine Tout ce que vous voulez Tout ça là Ils vont être des milliardaires Ils vont pleurer Parce qu'ils vont se rendre compte Qu'ils ont construit Sur du sable Paul dit Dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Vous allez bien ? Ça va tout le monde ? Le verset 9 Regardez ce que Paul dit L'avenement L'avenement de ce méchant Se fera par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongers Et avec toutes les séductions De l'uniquité Pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu L'amour de la vérité Pour être sauvés L'avenement C'est-à-dire La parousie De ce méchant Ce méchant Ce qui ? C'est l'homme impie C'est la bête D'Apocalypse 13 Ça vous le savez C'est N'est-ce pas ? C'est les 4 animaux Dont il est question Dans Daniel chapitre 7 L'apparition L'avenement La présence De ce méchant Se fera par la puissance De Satan C'est-à-dire C'est le diable lui-même Qui se lève Contre l'humanité Et c'est ce qui se passe La puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles Les miracles mensongers Mais ne voyez pas seulement Ces miracles Sur le plan spirituel Il y a aussi Les miracles technologiques La technologie C'est un miracle Quelqu'un qui est à Paris Qui peut parler A une autre personne Une autre personne Qui est aux Etats-Unis Mais c'est assez miraculeux Imaginez mes amis Deux mille ans avant Si les hommes De l'époque De Yeshua De Paul Mes amis Avait eu vent De ces choses Mais imaginez Si on prend Paul On l'amène Aujourd'hui Dans notre génération Et qu'il voit tout ça Mais c'est miraculeux Mes amis Vous parlez avec quelqu'un Vous voyez son visage Alors que la personne Est à des milliers de kilomètres Vous vous rendez compte C'est miraculeux tout ça Et bien C'est aussi des miracles Technologiques Et sur le plan Scientifique Sur le plan Médical aussi Il y a des miracles Quelqu'un Qui est né Homme Et qui devient femme Vous avez vu Cette transformation Miraculeuse Mais c'est terrible Comment Satan A donner Cette sagesse Diabolique Aux hommes Et vous Vous voyez Un monsieur Qui est né Homme Et il se fait Transformer Avec des médicaments Le corps Commence à subir Une transformation Et il se fait opérer Il se fait implanter Mes amis Des saints Et tout change Et si on ne vous dit pas Que cet homme C'est une femme Vous ne le croirez pas Mais c'est terrible Et bien C'est ce qui se passe Dans notre génération Notre génération Ah oui Notre génération Est en train de voir L'avènement de l'impie De l'antichrist Sous nos yeux On le voit Mais vous savez Tu ne sais pas Dans les églises Des chrétiens Dormes Satan leur a dit Eh bien Fixez vos yeux Sur les briques Voyez Comme dans Genèse 11 Sur l'argile Sur tout ce qui est Passager Oh Seigneur Sauve-nous Alléluia Gloire à Dieu Le jeune homme Ça va Il faut te réveiller C'est important Ce qui se dit ici Tu es encore jeune Tu peux veiller L'antichrist Les gens sont déjà marqués Marqués Et ils suivent la bête Voilà Ils obéissent à la bête Au doigt et à l'œil Vous avez vu les jeunes L'habillement des jeunes Aujourd'hui Vous avez vu Voilà Toutes les jeunes filles Short Vous voyez Même pensée Même chose Ça a commencé Avec qui Avec les stars À la télévision Ce qu'on appelle les stars C'est les modèles Satan dit Vous vous allez être des modèles Pour toute une génération Vous voyez Ces femmes Ne se rendent même pas compte Qu'elles sont comme des prostituées Vous avez vu On leur dit Vous allez être des prostituées Parfois Certaines prostituées Sont mieux habillées Que ces femmes Ces jeunes filles Vous avez même Des parents chrétiens Qui laissent leur fille Petite fille Habillée comme ça Et ça va À l'assemblée Comme ça Vous voyez C'est la pensée luciférienne C'est le formatage C'est ça Babylone Les gens n'ont plus de moralité Il n'y a plus de moralité Et dans les assemblées Le message sur la grâce Est poussé à son extrême Et là Tout est grâce Alors on ferme les yeux Sur le péché Non Dieu est amour Il n'y a pas de problème Vous avez vu Toutes ces jeunes filles Qui couchent avant le mariage Tous ces jeunes hommes Qui couchent avant le mariage Et qui viennent devant Dieu Pour prier Pour achanter Vous voyez C'est grave Et les gens disent Il faut la sagesse Il faut la sagesse Il faut la sagesse Il faut vivre avec son temps Ah bon ? Tu vas à l'enfer mon ami Si tu meurs comme ça C'est l'enfer qui t'attend Ce n'est pas le ciel L'heure est grave N'est-ce pas ? Alléluia Comment une femme Comment une femme Créer l'image de Dieu Créer par Dieu Créer pour Pour servir son Dieu Comment cette femme La peut accepter Qu'on la déshabille Comme une prostituée Qu'on l'expose Sur un panneau publicitaire En disant Voilà Publicitaire de brosse à dents Montre-nous ta nudité Quel est le rapport ? Pensée unique Voilà On dit non Parce que bon On est libre On fait ce que l'on veut Ben oui Vous faites ce que vous voulez Il n'y a pas de problème Eh ben l'enfer aussi Vous ferez ce que vous voulez Alléluia Toutes sortes de miracles Mensonger Notre génération connaît Beaucoup de miracles Ah oui Beaucoup Beaucoup de miracles Vous prenez Un poulet Qui vient de Un petit poussin Qui vient de naître Avec des piqûres Avec une alimentation Mes amis Complètement Complètement pollué Eh ben ce poulet Ce poussin Au bout de À moins de trois mois Il devient énorme Adulte Vous voyez Donc il est un produit chimique Voilà notre génération Nous sommes comme des cobayes Vous avez vu ? Alléluia Oh Seigneur Sauve-nous Vous avez vu le nombre De personnes atteintes De diverses sortes De cancers Aujourd'hui Cancer de ça Cancer de ci Cancer de C'est impressionnant Impressionnant Une femme Que je connais Une amie Qui travaille à l'OMS L'Organisation mondiale de la santé Elle m'a dit un jour Elle est médecin C'est une femme très respectée Fille adoptive D'un président africain Un jour elle me dit J'étais parti chez elle Avec ma famille Pour partager un peu avec elle Elle me dit Mais tu sais que L'OMS donne Beaucoup de lait Contaminé volontairement Par le VIH Et ce lait est donné A beaucoup d'enfants africains Et Mes amis C'est où là mon truc Déjà là Ah Merci Regardez bien L'avènement de l'antéchrist Ça c'est la première présence C'est ce qui se passe présentement La première guerre mondiale Provoquée de toutes pièces A la fin de cette guerre Ils ont mis en place La société des nations Ça n'a pas marché Pour mettre Proposer la paix Pour asseoir la paix Sur la terre Et ils l'ont remplacée Par l'ONU L'ONU Avec ses agences L'OMS L'OMS Contrôle Toutes les sociétés Pharmaceutiques D'accord Voilà Toutes les pharmacies Tout ça Une des agences Eh bien la santé Les hommes ne veulent pas mourir On est d'accord À part ceux qui sont un peu malades Mais personne ne veut mourir Donc il faut gérer leur santé Voilà Donc Il y a des microbes Des virus Qui sont Comme l'Ebola Hein Voilà Pour Réguler La démographie La démographie Tout ça Parce qu'on est quand même 7 milliards aujourd'hui Sur Terre Donc c'est trop Alors il faut éliminer L'OMS Vous ne nous avez jamais posé des questions Il y a des personnes Qui étaient malades Par force On a une maladie grave Et on les amène dans les hôpitaux Et puis toujours l'endomé Tac Ils meurent Mais que se passe Dieu Notre créateur Nous a doté D'un système Ce qu'on appelle Le système immunitaire Il nous a équipé De ce système immunitaire Pour défendre Notre corps Contre les microbes Eh bien il y a des médicaments Qui détruisent ce système Moindre bobo Médicaments Même moindre bobo Bon médicaments Ça vous rend Dépendant des médicaments Et ça détruit Votre système immunitaire Pour vous défendre Vous voyez ce que je veux dire C'est grave On devient fragilisé Fragile Et ça c'est tout ça là C'est ça là L'OMS là mes amis Allez en Afrique centrale Vous allez voir que Particulièrement en Afrique centrale Il y a beaucoup d'enfants Qui naissent handicapés C'est suite à ces médicaments là Me disait Cette femme Médecin Voilà Vous savez qu'on vous parle souvent Vous voulez que je vous parle encore Ça vous intéresse tout ça Qui a déjà entendu parler Du corps De l'expression Le corps médical Le plus important C'est le corps Ou c'est l'âme Mais pourquoi ne parle-t-on pas Pourquoi il ne parle pas de l'âme L'âme Ce sont les patients Sans les malades Les médecins ne l'existeraient pas On est d'accord Alléluia Donc pour qu'ils existent Il faut qu'il y ait des malades Pour qu'il y ait des malades Il faut qu'il y ait des maladies Donc il faut les créer parfois Voilà Du jour au lendemain Au sida Mais il faut voir le nombre de personnes Qui payent pour avoir la guérison Ah ben l'argent là Il y a beaucoup d'argent derrière mes amis Les médicaments là Il y a beaucoup 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 d'argent Beaucoup beaucoup Mais ils font des fortunes Les antibiotiques Parfois une bonne alimentation Nous permet d'être en bonne santé Vous voyez ce que je veux dire ? Mais manger n'importe comment Ça vous rend malade aussi Je ne peux pas voir les démons partout Parfois certains démons disent au Seigneur C'est tes enfants là C'est toujours C'est Satan, Satan, Satan Parfois c'est eux-mêmes Effectivement Vous buvez du coca A longueur de journée Coca, 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 coca Ne soyez pas étonnant Si vous êtes malade Je ne sais même pas pourquoi Je parle de ça Dieu veut que je parle de ça Qui sont ceux qui sont accros au coca Lévez les mains Voilà Ne soyez pas étonnant Si vous êtes diabétique après Voilà Et puis après vous allez nous embêter Priez pour moi pasteur Moi je ne veux pas pasteur On va commencer Pour vous guérir On va commencer par vous donner des conseils Dieu disait aux enfants d'Israël Il ne fallait pas manger n'importe comment C'est important Alléluia Trop de sucre pour le corps C'est pas bon Arrivée à un certain âge Le sucre ne peut plus évacuer facilement Il faut faire attention à son alimentation A ce que l'on mange A ce que l'on boit Moi le coca ne rentre plus chez moi à la maison C'est oui une fois par an C'est juste une bouteille Ça rentre pas Bon L'OMS Vous mangez n'importe comment Trop de choses salées Ça c'est une parenthèse que j'ouvre Pour vous aider Alléluia Qui mange trop de sel ici ? Lève les mains Ne soyez pas étonné Si vous avez des problèmes de tension après Tension artérielle Là oui Vous savez on s'informe Parce que je vous ai dit au début Je vais vous informer aussi Oui Seigneur sauve nous Bon On continue là ? L'OMS Regardez Le cycle De pharmacie C'est qui ? C'est quoi ? Le serpent Le serpent Ben oui Le serpent qui est là Voilà L'OMS Il y a aussi quoi ? L'OMC L'Organisation Mondiale du Commerce Pourquoi le commerce ? Là c'est la santé Là c'est le ventre Tout le monde veut manger Donc Voilà comment L'antiquité s'organise Il faut s'occuper de leur santé On crée des microbes On les rend malades Et on veut les soigner Pour qu'ils dépendent de nous Donc des médecins Donc des médecins deviennent comme des dieux Ah oui Un médecin qui dit à ma maladie Tu vas mourir Je vais mourir Il me reste trois mois Mais Ton dieu a dit quoi ? Alléluia Le médecin dit Que c'est fini Je ne peux pas concevoir Dieu est celui qui donne les enfants Alléluia Oh Jesus Une femme Une femme Elle vient d'Allemagne Elle était Elle avait le sida 19 ans de sida Elle avait une boutique exotique Personne là-bas Ne voulait aller faire des achats Chez elle Parce que tout le monde disait Elle a le sida 19 ans de souffrance Les médecins disent C'est fini Tu vas prendre des médicaments A vie Elle a suivi les enseignements Sur la TV de vie Elle s'est dit Non non Jésus qui est guéri là-bas Il peut me guérir Elle a pris son billet de train Elle est venue jusqu'à Paris Ce samedi là Je voulais aller prêcher Dieu me dit Tu ne prêches pas Tu restes dans un bureau Et tu pries là-bas Je dis à notre frère Toi tu vas prêcher Dieu me dit Tu ne prends même pas le micro Pour pas que la femme la dise Je ne savais même pas Qu'elle était venue pour la guérison Je ne la connaissais même pas Je ne comprenais même pas Ce qui s'est passé Dieu me dit Tu ne bouges pas aujourd'hui Et la femme Elle était assise quelque part Elle a vu le ciel s'ouvrir Elle a vu un faisceau lumineux Descendre sur elle Et elle était guérie instantanément Elle est repartie faire des examens Dans deux laboratoires Le sida a pris ses jambes À son cou Elle est partie La maladie est partie Alléluia Jésus est trop fort Dans ce système antichrist Si tu n'es pas Connecté au ciel A Jésus Tu vas être traumatisé Parce qu'il n'y a que De mauvaises nouvelles Bah oui Il y a des maladies On dit maladies orphelines Donc une maladie Qui n'a pas de père Qui n'a pas de mère Donc une maladie orpheline Si tu l'as Forcément tu es aussi orphelin Mais ma Bible me dit Que nous avons un père céleste Frère de Saint Alléluia Non Dieu est trop fort Il faut s'occuper du ventre L'OMC Ils vont dans les pays pauvres Comme en Afrique Par exemple Ils vont dire aux agriculteurs africains Alors que la terre est fertile Notamment en Afrique centrale Ils vont leur dire Non vous n'allez pas produire du riz Mais vous allez importer le riz américain Donc ça coûte plus cher Voyez Et c'est terrible C'est eux qui régulent les prix Qui imposent les prix Et c'est comme ça que ça se passe Et les gens pleurent Même ici en France Les gens pleurent Tu as un témoignage là-dessus Voilà Les gens pleurent Même certains agriculteurs français Ils se disent Mais nous on produit Nos productions Et c'est Bruxelles Qui nous dicte les prix C'est le gouvernement mondial Déjà De manière officieuse Mais là Avec la crise Qui est là déjà Qui est là présente Qui va être annoncée Officiellement bientôt Et bien Ils vont annoncer Ouvertement Désormais Pour régler ce conflit Ce problème Cette crise Il nous faut Il nous faut un gouvernement mondial Et un homme Qui dirigerait Ce gouvernement là Et c'est l'antichrist Voilà Vous allez aux Antilles Les bananes antillaises Les bananes martiniquaises Baudeloupéennes Les bananes là Ce n'est pas eux Qui mettent les prix Les prix sont Décidés C'est dicté Par Bruxelles L'OMS Ben oui C'est comme ça Ça se passe Il faut aligner Une même pensée Le ventre Parce qu'ils savent Qu'il faut manger Alors qu'est-ce qui va se passer Comment ils font Ça travaille ensemble Parce que Ce sont des agences De ce gouvernement mondial Et bien On gère ta santé On gère ton ventre Or ce que tu manges Ça peut te rendre malade Voyez Donc plein de produits chimiques Oh 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 Je mange Boire du jus de fruits Je suis allé aux Antilles Dans les îles Et je me suis J'ai constaté que Leurs jus de fruits Sont trop trop sucrés Mais oh Et je goûte Non je ne vois pas ça Mais ça rend malade ça Et je me suis Je me suis rendu compte Qu'à l'île de la Réunion Par exemple Il y a beaucoup Beaucoup de Réunionnais Qui sont amputés Qui ont le diabète Qui souffrent de diabète Parce que vous mangez On nous tue Vous avez déjà vu Vous savez que le prince Charles Lui il ne va pas faire des courses Il a son protagé Tout pour cela Tout Il a son poulailler Et tout Là-dedans Tout Il fait tout Ils sont tous pollués On est On nous rend malade Je bois diabolo Vous savez le jus là Diabolo Continue à boire ça Diabolo là Continue à boire ça Alléluia Vous voulez que je parle encore Mes amis là Vous savez les oies Les oies Pour faire du foie gras Qu'est-ce qu'on fait On gave les oies Dis à ton voisin Tu es comme une noix Allez on te gave Tac Tac Ça c'est L'EMC Alléluia Voilà Je vois beaucoup Des Congolais Beaucoup d'Africains Qui vont prendre du poisson Surgeler depuis des années Hier je suis allée dans une boutique Faire des courses là J'ai vu une femme congolaise Venue faire des courses Ah j'ai eu pitié pour elle Elle a pris de Ils ne mangent pas frais Poisson qui se débarque Je ne sais pas quel pays Congelé depuis ces deux ou trois ans Tu regardes la gueule La tronche du poisson Et le poisson Dans tous les sens Je dis Seigneur Mais ça ça va dans le ventre Alléluia Tiens ton voisin Tu n'es pas une poubelle Alléluia Vous voulez que je parle encore là Vous rigolez Mais c'est ce que beaucoup mangent Vrai ou faux Tout ça pourquoi Les économies Seigneur sauve nous Et on s'étonne Qu'à 40 ans Les gens sont fatigués Même pas A 25 ans Ils sont épuisés Je regarde certains jeunes Je leur dis Vous n'arrivez même pas à courir Vous êtes jeunes Fatigués Vous mangez quoi ? Ils mangent mal L'OMC Tout ça là Alléluia Avec ce langage qu'ils aiment trop dire Dieu va faire Dieu va faire Alors que le Seigneur a tout accompli déjà Frère tu manges mal Oh Dieu va faire Vous voyez les agences de l'ONU Il y en a plusieurs Il y a l'OTAN C'est du côté armé Les casques bleus Vous en avez entendu parler non ? Les casques bleus Voilà C'est là On est On est On est en guerre Cette organisation est là Tout est prêt Les guerres Il y en a Problème de santé Il y en a de plus en plus Zika Ebola Sida Cancer Il y a plein de cancéreux aujourd'hui Plein Plein Notre génération Connait un taux très très élevé Des personnes atteintes De diverses sortes de cancers Il y a 20 ans 25 ans Ce n'était pas comme ça Pourquoi ? L'air Qui est pollué La nourriture Qui est polluée Beaucoup de produits chimiques Maïs Transformé Qui ont subi des transformations Avec ce groupe Très très puissant Américain Monsanto Voilà Dieu dit quoi dans la Bible ? Les animaux doivent manger quoi ? De l'herbe Vrai ou faux ? Ah ah Et qu'est-ce qu'on donne aux animaux ici ? De quoi ? De la farine De viande Vous vous rendez compte ? On voit une vache qui mange de la farine Dieu dit qu'elle a donné de l'herbe Aux animaux ? Aux animaux ? On donne aux animaux de la farine Ils ont été Ils sont enfarinés Qu'est-ce que vous voulez que ça donne des maladies On dit vaches folles Vous avez vu ça non ? Grippe aviaire Les vaches Elles sont folles Parce que vous leur avez donné quoi à manger ? Dieu a toujours raison Alléluia On dit grippe aviaire Grippe Un peu Tout un Tout un Oh Seigneur sauve-nous L'OMC Vous avez vu le nombre de cas d'AVC aujourd'hui ? Vous avez vu ça ? Mais c'est terrible Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ça On nous tue Et là vous avez vu le monde Regardez même en France Les français ne croient même plus Ne font même plus confiance aux partis politiques Qu'ils soient de gauche ou de droite Vous avez confessé ça non ? Voilà Ça veut dire quoi ? Le monde est mûr Maintenant pour recevoir l'homme impie Les gens disent Tout le monde est pareil Ils sont tous pareils Donc il faut une autre politique Il y a eu le mouvement Nuit Debout En France Mais ça n'a pas tenu Donc vous voyez que le peuple attend quelque chose de nouveau Et c'est là que l'homme impie va venir pour dire C'est moi Et selon les écritures Les gens vont l'adorer Parce que ce sera un monsieur qui parle très bien Ce sera un juif Forcément Il peut être français Mais avec des origines juives En allemand Avec des origines juives Tout ça Un homme très puissant selon les hommes Un beau parleur Il va maîtriser Il maîtrise la rhétorique L'art de parler Il va séduire les gens Il va haranguer des foules Et vous avez vu que les nations sont déjà Se sont dressées contre Dieu Des lois antichristes se sont votées Autorisant les hommes à aller ensemble Homme avec homme Femme avec femme Vous avez vu ? Et on autorise l'IVG Dieu dit tu ne tueras pas On nous dit on peut tuer Et on te soutient même Socialement T'es couvert Couverte Le monde va mal Et un des moyens Que l'ennemi utilise Pour véhiculer rapidement Les idées La pensée de l'antichrist C'est bien sûr Les médias Internet Télévision Radio Les images Vous avez vu Pour les Africains qui sont ici Les musiciens africains Qui font danser Des femmes presque nues Vous avez vu ça non ? Vous pensez que c'est anodin tout ça ? Non Pour abrutir les gens Avilir les gens Parce qu'avec la nullité On envoûte C'est comme ça que les sorciers font Ils font des danses Nues Et ils envoûtent les gens Et quand vous regardez ça Vous êtes envoûtés Abroutis Complètement Avilés Tout ça pour asseoir L'autorité de l'antichrist Et Autre chose Il faut tout faire Pour que des bibles Falsifiées Soient imprimées Rapidement Et c'est pour ça La plupart des bibles Qui sont imprimées aujourd'hui Vous ne trouverez pas dedans Des mots comme Repentance Conversion Voyez ? Tout ça C'est changé On enlève Parce que ça choque Il ne faut pas choquer les gens Voilà Vous avez certainement entendu parler Du New Age Le Nouvel Age N'est-ce pas ? C'est la religion de l'homme impie Une seule pensée Une seule parole Une seule manière de voir les choses Et le New Age Est contre L'église de Joshua Vous savez pourquoi ? Parce que les écritures nous disent Que Dieu est un Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Le New Age Est contre La foi D'Abraham D'Isaac Et d'Israël Contre Israël Pourquoi ? Parce que les juifs croient Que Dieu N'est pas Un dieu à trois têtes Alors Le New Age Dit Qu'ils attendent Un homme du nom de Maitreya Ils disent que Maitreya Chez les juifs C'est le messie Chez les chrétiens C'est Jésus Chez les musulmans C'est l'imam Madi Qui doit venir Selon le Coran Chez les bouddhistes C'est le cinquième bouddha Qui doit venir Chez les hindous C'est Krishna Qui doit venir Alors Ils disent que c'est le même personnage C'est faux Nous chrétiens Nous savons qu'il y a deux Deux présences Deux parousies Deux avènements Le premier C'est celui de l'antichrist Et c'est ce qui se passe actuellement Il y aura de plus en plus de guerres Il y aura de plus en plus de problèmes Des pasteurs seront de plus en plus corrompus Il y aura de plus en plus de guerres Dans les églises Des divisions Les gens vont prêcher pour de l'argent Les gens vont aller prier Pour avoir juste la guérison Et le reste c'est pas leur problème Vous aurez de plus en plus Des couples brisés Des pasteurs De plus en plus corrompus Qui vont prêcher pour avoir un salaire Et non pour amener les gens vers Dieu Le message sur la croix Ne sera plus prêché Bien comme il faut De plus en plus falsifié On va pas axer Centraliser le message Sur Christ Jésus de Nazareth Ce sera Sur un autre Jésus Un Jésus light Vous allez voir de plus en plus De la délinquance De plus en plus de troubles Entre les communautés De la tension Entre les communautés Ça va être de plus en plus visible Préparez-vous Préparez-vous C'est l'anarchie L'anarchie Qui se met en place Certains pays africains Beaucoup Aujourd'hui Si tu es pasteur Si tu veux exercer On t'oblige A passer par la théologie Et être dans une fédération Ce qui se passe En Côte d'Ivoire Ce qui se passe Au Gabon Au Cameroun aussi Voilà Et ici Ça va se passer De plus en plus comme ça C'est fini mes amis Vous voulez aller au ciel Ne cherchez pas une église Ne cherchez pas une église C'est fini ça Il n'y a pas un seul verset Dans la Bible Qui nous dit Que nous devons chercher Une église Cherchez Dieu Qui est Jésus Notre sauveur Notre seigneur Notre chemin Notre vie Lui seul C'est lui seul Qu'il faut chercher Jeune fille Jeunes hommes Vous voulez aller au ciel Ne soyez pas les idolâtres Ne soyez pas les idoles Des uns des autres Chacun doit se sauver Je dis aux frères et ceux Qui travaillent avec moi Je leur ai dit Mes amis Là là C'est la ligne La dernière ligne droite Sauve qui peut Sauve qui peut Je veux crier encore De plus en plus fort Et chacun Chacun doit aller Vers son Dieu Et la troisième guerre mondiale Comme on le sait Selon les écritures C'est l'armageddon C'est les nations Qui vont attaquer Israël Et c'est ce qui se passe Peut-à-petit Depuis quelques années déjà Vous avez vu que l'Iran Est revenu sur la scène mondiale L'Iran c'est la Perse L'Iran c'est l'ours Dans la Bible On est à la fin Vous ne voyez pas Il n'y a plus rien Regardez autour de vous Ce qui se passe dans le monde Les informations C'est fini Alors c'est quoi le message L'homme impie Vous me direz Il est où l'homme impie Il est déjà sur terre Il est sur terre Il est déjà là Mes amis Il est déjà là Ceux qui nous gouvernent Ils savent qui il est La plupart Ils savent J'ai rencontré Un illuminati un jour Un homme très puissant Il dirigeait La troisième compagnie De cellulaire De son pays De téléphonie Il m'a dit Moi En parlant de lui J'étais un illuminati C'est-à-dire Un franc-maçon De plus de 33ème degré De plus de 33ème degré Il me dit J'ai invoqué Il invoquait Satan Satan lui apparaissait Et il me dit Le monde est dirigé Par 600 personnes Le chiffre est 6 Il me dit Il y en a 33 Dans chaque pays 33 dans chaque continent Et on les sélectionne Ils sont 600 dans l'ombre On ne le voit pas La télévision C'est eux qui gouvernent Ceux qui sont dans l'ombre Sont plus forts Plus puissants Que ceux qui sont visibles Le gouvernement visible Est dirigé Par le gouvernement invisible Il y a un pape visible Celui que l'on connait Il y a un pape de l'ombre Voilà C'est comme ça Ça se passe Comment La bête Le pape Il est au service De la bête Lui c'est C'est la deuxième bête C'est le faux prophète Avec Cette chrétienté Telle qu'on vous l'a présenté Avec toutes ces Toutes ces églises Ça va ? Ça va aller ? C'est juste une chaise Qui a craqué Avec la plupart De ces églises De tous ces pasteurs Et Donc Qui sont au service De la deuxième bête La papauté Mais la première bête D'après lui c'est 13 C'est l'homme impie Avec son système Bien sûr Babylone C'est celui qui va diriger Le monde Qui dirige le monde Dans les coulisses Voilà Donc c'est pour ça Qu'il faut falsifier la Bible De plus en plus Il faut changer des mots Tout ça Donc Et ça produit Des chrétiens Des chrétiens mous Des chrétiens Paganisées Des questions ? J'ai une question Par rapport à Babylone Je reviens sur Babylone J'ai lu dans la parole de Dieu Il est écrit Il ne sera pas Pierre C'est au Pierre Qui ne sera pas enversé Bon Les pasteurs Qui construisent les églises Bon Les frères Les sœurs Qui ont Participé Financièrement Sans comprendre Est-ce que Il y a eu Une conséquence ? Oui Et si vous avez Participé Financièrement Pour la construction D'un édifice Si vous étiez Dans l'ignorance Il n'y a pas de problème Maintenant que vous connaissez La vérité Il ne faut plus faire ça Parce qu'aller investir Un million Pour l'achat d'un terrain Et construire Honnêtement Vous ne voyez pas Qu'on vient à la fin Tout cet argent Aurait pu être utilisé Pour nourrir les veuves Pour envoyer des missions Pour crier Annoncer la parole Ici et là Nourrir les orphelins Honnêtement Maintenant que vous avez La connaissance Allez vers Dieu Une autre question ? Je voudrais savoir Par rapport à la dîme On donne dans les églises Très bonne question ma sœur La dîme C'était une loi Mosaïque On ne peut plus la payer Aujourd'hui N'est-ce pas ? Parce qu'on vous dit Dans les églises Que si vous ne payez pas la dîme Vous ne serez pas béni C'est ça non ? Ok Bill Gates N'est pas chrétien C'est l'homme le plus riche au monde Un des hommes les plus riches Il ne paye pas sa dîme Et on va dire Parce qu'il a de l'argent Qu'il est béni La bénédiction Ce n'est pas l'argent La bénédiction C'est le fait d'avoir Dieu Dans son cœur C'est la vie éternelle Amen C'est ça la bénédiction Avoir Jésus Dans sa vie Et vous allez voir Que l'enseignement sur la dîme Les enrichit eux C'est eux qui deviennent Les plus riches Avec votre argent Imaginez ici Nous sommes combien ? On est au moins On va dire 150 200 Imaginez si chacun Me donnait Par mois Ne serait-ce que 50 euros Tout ce que je gagnerais Comme sous Et ne soyez pas étonné Si ces pasteurs Vont divorcer Pour se remarier Pour prendre des femmes Beaucoup plus jeunes Parce qu'elles ont beaucoup d'argent S'ils sont en train de voyager A gauche, à droite Avec votre argent Sans pour autant Véritablement Sans véritablement Annoncer l'évangile Donc la dîme C'était une loi mosaïque Il y en avait 4 sortes Au moins Et c'était des impôts A l'époque Parce que les prêtres Étaient comme les fonctionnaires D'aujourd'hui Et la constitution En Israël C'était la Torah Et aujourd'hui Nous payons les impôts A l'état français Donc vous payez déjà vos dîmes C'est ça l'impôt Que vous payez Et c'est tout Maintenant si les pasteurs Veulent avoir de l'argent Vous leur dites Allez travailler S'ils vous disent Qu'ils sont en plein temps Vous leur dites Qu'ils aillent demander l'argent Le salaire A celui qui les a embauchés C'est Dieu Si c'est Dieu Dieu pourvoira Amen Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra Libre Au nom de Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada